Musique Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à la seconde séance de ce cours intitulé « 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art », cours qui sera consacré aujourd'hui à la question du reprendre, et non pas du restituer, du rendre, mais de la manière dont on reprend des œuvres après un conflit armé en 1815. Comme toujours, je résume l'épisode précédent qui était notre introduction, et puis on s'engagera ensemble dans ce second chapitre de notre histoire commune. Pour commencer, la semaine dernière, nous étions partis du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, et d'un événement de restitution, un grand événement de restitution européen, le moment où, en 1955-1956, et ça continue jusqu'en 1958, l'Union soviétique restitue, rend à la DDR, à la RDA, à la République démocratique d'Allemagne, des œuvres qu'elle avait saisies en 1945 à la fin du second conflit. Nous avions écouté Aragon et Cocteau, qui s'entretenaient de cette galerie de Dresde, qui venait donc d'être restituée par l'Union soviétique, et nous avions constaté qu'en 1957, il faisait référence, tous les deux, ces deux intellectuels français, dans l'introduction de l'ouvrage qu'il consacrait à la galerie de Dresde, aux événements de 1815. Aragon signale, en introduction de son texte sur Dresde dans les années 1950, que le musée Lapoléon, qui a été la première forme du Louvre, a été démembré lorsqu'en 1815, Canova est venu récupérer les œuvres d'art pour le compte des Alliés, et à ce moment-là, Aragon aussi insistait en disant « Oui, mais en 1815, c'était une toute autre histoire, l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, celle du musée de Dresde, est une affaire inverse. La guerre a dévasté entièrement le territoire allemand, et c'est l'armée russe occupante qui les ramène aujourd'hui à leur lieu d'origine. » Donc il fait bien une distinction entre une reprise, une récupération par les Alliés en 1815, et ce qui se produit sous ses yeux au milieu du XXe siècle, une restitution spontanée par l'Union soviétique. Mais dans ces années-là, au milieu du XXe siècle, on a un autre grand moment, on est dans une décennie de restitution. On pourrait dire que si notre année 1815, c'est l'année zéro, autour de 1945-1955, c'est l'année 2, ou l'année 1, un gros événement, un grand événement de restitution. Et donc dans cette même période du milieu du XXe siècle, on a eu, dix ans auparavant, une vraie reprise, récupération par les Alliés de ce que les nazis avaient emporté en Allemagne pendant la guerre. Donc déjà, au XXe siècle, on connaît la différence, sont la vie entre restitution spontanée, en quelque sorte, et récupération martiale, récupération après la guerre. Je vous montre un extrait de film qui explique, en fait, et qui explique par les images, les images sont extrêmement parlantes, la différence entre un geste de restitution de l'Union soviétique dans les années 50, et la reprise, dix ans auparavant, par les Alliés, et notamment par les Américains, d'œuvres transportées en Allemagne. Cet extrait de film est un extrait d'un documentaire qui s'appelle Le retour de l'agneau mystique du cinéaste belge André Covin, un film documentaire de 1946 qui se consacre particulièrement au retour du grand tableau de Van Eyck, l'agneau mystique dont nous avions évoqué le destin, si vous vous souvenez, l'année dernière, lors du cours précédent. Vous allez voir que même là, le contact avec les années 1800 est immédiatement établi dans ce film, et il est établi par la musique. Vous entendez, dans ce film qui est muet, qui n'a pas de commentaire, la symphonie héroïque de Beethoven, et si vous en souvenez bien, la symphonie héroïque de Beethoven avait été dédicacée à Bonaparte. C'est cette fameuse symphonie que Beethoven avait dédicacée à Bonaparte en 1805, et finalement, avant 1805, et quand Bonaparte est devenu Napoléon, s'est couronné empereur, Beethoven a été en colère et a barré sa dédicace, si bien que maintenant, dans le manuscrit, il y a un gros trou à cet endroit-là. Donc ici, on fait, comme la dernière fois, le saut vers l'arrière, le saut vers les années 1800, par ce film du milieu du XXe siècle, qui a été publié par Steven Jacobs dans un coffret qui s'intitule Le documentaire sur l'art en Belgique, art et cinéma, il y a quelques années. On est dans toute une mise en scène du retour, de la récupération d'abord et puis du retour avec ses camions qui marquent la longue route que le tableau doit parcourir pour retourner à Bruxelles, où il est rapporté, non pas dans son église initiale à Gans, mais d'abord au Musée Royal. Retour triomphal d'un tableau, un tableau repris par l'armée américaine qu'on voit au début en action avec ses scènes filmées sur le véritable terrain des opérations, en quelque sorte. Vous vous souvenez, au début, des soldats manipulent des tableaux et puis la mise en scène de ce film, c'est de montrer un long retour. Évidemment, le tableau n'était pas dans un de ses camions filmés, mais ce que veut montrer André Covin, c'est comment, après avoir repris le tableau, il est ramené progressivement chez lui, ramené jusque dans ce bureau des gardiens du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, qui, et ce n'est pas un hasard, ont deux petites affiches en arrière-plan, un Staline et un Lénine, un monument qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui faisait partie des standards, des monuments qu'on pouvait voir à l'époque en Europe, dans la partie orientale de l'Europe, et puis de l'autre côté, en haut à gauche, une affiche où, en fait, c'est un miroir sur lequel est écrit « beau ». Donc là, on est vraiment dans l'histoire qui nous occupe aussi au XIXe siècle, entre la politique, l'armée, la question du beau, le musée, la symphonie héroïque de Beethoven, avec ce geste héroïque de la reprise, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de comparer ce qui s'est passé en 1945 avec ce qui s'est passé en 1815, c'est incomparable, on est dans des contextes historiques, bien sûr, extrêmement différents, mais de voir comment des discours, le lien entre les armes et les arts, existent déjà et déjà là, dans une configuration différente et extrêmement intéressante pour la compréhension de tous les événements de restitution qui ont pu se produire par la suite. Nous avions dit, lors de l'introduction la dernière fois, qu'il s'agissait d'un événement européen, avec une polyphonie européenne, des prises de parole de tous les intellectuels d'Europe à l'époque, et qu'il fallait prendre garde ou essayer de s'exercer soi-même quand on est historienne ou historien, à une multipolarité, multiperspectivité, c'est-à-dire d'essayer de prendre en compte, pour raconter cette histoire-là, tous les points de vue, pour écrire une histoire en 3D, ou au moins, oui, en multidé, de ces restitutions de 1815, vu non seulement du point de vue français, donc du pays qui perd, qui va perdre les objets, mais du point de vue des autres, qui vont les reprendre. Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui encore. Vous voyez déjà au titre des travaux qui sont consacrés à ces questions récemment, qu'il n'est pas question de restitution, mais bien ici, par exemple, dans cet ouvrage récent, sur le retour des œuvres d'art à Florence en 1815, il est question du retour de Vénus et de réflexion sur la récupération toscane des œuvres saisies ou transportées par Napoléon. Donc, on est dans l'autre logique, de la logique inverse, on reprend, on récupère, l'œuvre revient, ou encore, dans cette autre publication d'une correspondance importante de Canova, publication récente également, il est question des œuvres d'art prises en Italie, et puis de les riprese, des reprises par Canova. Donc, c'est dans cette perspective qu'on va essayer de travailler, celle de ceux qui reprennent, et pourquoi ils reprennent, et comment ils reprennent. D'où le titre de notre séance, Reprendre, une séance qui va servir aussi, pour la suite des séances, à placer pour nous, pour tout le monde, pour qu'on soit tous au même degré de connaissance, la chronologie des événements, et puis le nom des principaux acteurs qui parfois, pour certains, sont peut-être éloignés ou inconnus. Donc, c'est une séance un petit peu descriptive, vous allez voir, on parle de qu'est-ce qui s'est passé, quand, qui et comment, et on rentrera vraiment dans les discours et dans les questions juridiques, dans les deux séances qui suivent. Reprendre, en trois chapitres, les arts et les armes, premièrement. Deuxièmement, ce que j'appelle une hésitation patrimoniale, où on verra comment, quand les alliés rentrent dans Paris, ils hésitent à reprendre les œuvres qui leur avaient été confisquées dans les années précédentes. Et puis, troisièmement, reprise Manu Militari. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va toujours commencer, toutes les séances, jusqu'à la fin de notre cours, par un objet qui va nous accompagner pendant la séance à chaque fois, l'objet du jour que je voudrais vous présenter ici, que vous avez déjà vu, et qui est cette médaille de bronze frappée en 1815 par les Anglais et qui représente, d'un côté, la colonnade du Louvre, que vous reconnaissez bien, la colonnade de Claude Perrault, et de l'autre côté, le profil du duc de Wellington, Arthur, duc de Wellington, homme d'État britannique, qui est surtout connu pour être le vainqueur de Napoléon à Waterloo et qui, en 1815, était ambassadeur en France et qui a été aussi plénipotentiaire au congrès de Vienne. qui se passe à ce moment-là. On va y revenir dans un instant. Cette médaille mesure 4 cm de diamètre. Ici, elle paraît immense, mais c'est une petite médaille. Elle pèse 41 grammes et elle fait partie de cette tradition des années 1800 qui a bien sûr commencé dès l'Antiquité et qui se poursuit ensuite, mais qui, dans les années 1800, joue un rôle très important pour la propagande politique, pour la propagande même culturelle. Ces médailles qui sont collectionnées beaucoup par tous les collectionneurs d'Europe et qui sont extrêmement diffusées. Je vous montre ici la liste de la collection de Goethe qui avait une très grande collection de médailles juste pour vous donner une idée de la diffusion de ce genre de pièces et de l'effet qu'elles peuvent produire dans toute l'Europe. Et si on regarde l'inventaire des médailles de Goethe à cette époque-là, en effet, il possède cette médaille dans sa collection. Et à l'époque, peut-être que vous le savez ou sans doute que vous le savez, c'est évidemment la France avec Dominique Vivant-Denon comme directeur des arts qui s'occupe d'accompagner la propagande impériale, la propagande de Napoléon par ce type de médailles. Vous voyez ici une liste d'achats, en fait, un catalogue d'achats. On peut acheter la collection complète pour à peu près 500 francs à l'époque. Donc la liste des modèles des médailles, collection des médailles en bronze, des campagnes et du règne de l'empereur Napoléon. et on voit qu'elle commence cette liste en 1796, bataille de Montenod, bataille du Millésimo, bataille de Castilione, etc. Et on continue. Pardon, les voilà. Il s'agit de médailles comme vous le voyez ici qui existent en un exemplaire mais qui sont diffusées et qui mesurent toutes à peu près 3 à 4 à 6 cm de diamètre. Et ce genre de médailles était collectionnée dans des médaillés, dans des boîtes qu'on avait. On peut imaginer que Goethe, par exemple, avait une boîte comme ça avec la collection quasi complète des médailles de l'Empire et d'autres médailles. Ici, vous voyez une boîte qui sert à conserver les médailles frappées sous l'Empire Napoléonien. Ces médailles vont nous accompagner un petit peu pendant toute la séance aujourd'hui et l'objectif pour moi, c'est d'essayer de traduire en objet des choses qui sinon seraient surtout dans des textes qui seraient un peu fastidieux pour nous tous. Donc, on prend le même discours en quelque sorte et on essaye de le saisir dans des objets. C'est le challenge visuel pour moi pour la préparation de ces cours, d'essayer de traduire des discours en images. Premier chapitre, les arts et les armes. Alors, si on revient sur notre objet du jour, sur notre médaille, on a bien sûr d'un côté le Louvre et de l'autre côté le vainqueur de Waterloo, le vainqueur de Napoléon ou bien celui qui contraint dans la coalition qui contribue au départ de Napoléon en 1815 après Waterloo et ceci avec cette inscription selon laquelle l'armée anglaise est entrée à Paris le 7 juillet 1815, ceci est associé directement au temple de l'art de ces années 1800, un endroit où sont réunies les collections européennes saisies par le passé. Alors, cette pièce et cette médaille est extrêmement intéressante pour nous pour toutes sortes de raisons à cause de l'union entre un militaire ou un général vainqueur, un diplomate et le musée mais aussi parce qu'elle nous livre les informations dont nous avons besoin pour nous placer, pour nous positionner dans la chronologie. Le 7 juillet 1815, c'est le moment où après les 100 jours, donc après le retour de Napoléon pour la seconde fois sur la scène qui revient après avoir été chassé une fois sur la scène européenne, ce 7 juillet 1815 constitue la deuxième entrée, marque la seconde entrée des puissances coalisées contre Napoléon en France et dans Paris. La première entrée avait eu lieu le 31 mars 1814 dans la foulée de la bataille de Leipzig et de l'avancée des troupes coalisées. Finalement, le 31 mars 1814, les troupes étaient entrées une première fois dans Paris, ce qui avait, pour les histoires qui nous occupent, mené à une première phase de restitution ou de négociation, en tout cas, celle que j'appelle l'hésitation patrimoniale. Donc, la première fois que les puissances coalisées arrivent à Paris, elles tentent quelque chose, elles tentent de récupérer puis interviennent les 100 jours et c'est seulement lors de la deuxième entrée dans Paris de ces puissances coalisées que les alliés vont décider de reprendre leur patrimoine manu militari. Voilà où on est, donc on est avant les 100 jours et après les 100 jours, ce qui a fait dire à certains, par exemple, Pierre Rosenberg, le directeur général du Louvre pendant des années, qu'il déteste Napoléon parce que si Napoléon n'était pas revenu, on aurait gardé le Louvre dans ce moment d'hésitation. Vous allez voir comment ça fonctionne. Pierre Rosenberg n'est pas le seul à penser comme ça. Et c'est ici, juste pour rappel, que se situe le Congrès de Vienne entre septembre 1814 et juin 1815, le Congrès de Vienne donnant un cadre juridique général à la réorganisation de l'Europe mais dans lequel on y reviendra dans la séance juridique que nous aurons dans deux semaines qui ne parle pas des œuvres d'art concrètement. Alors, ce qui va se passer en 1814-1815 est la conséquence de ce qui s'est produit entre 1794 et 1814, dont il a déjà été question dans notre cours précédent l'année dernière, vous vous souvenez, la concentration à Paris du patrimoine européen. Je vous invite à aller revoir le cours de l'année dernière. Je ne vais pas revenir dans les détails de cette appropriation massive, rapide et spectaculaire du patrimoine européen à Paris. Je voudrais juste revenir sur une des modalités du discours qui avait accompagné à l'époque cette translocation, cette concentration à Paris. Elle nous est livrée par l'abbé Grégoire, Henri Grégoire, qui a été un des grands théoriciens du patrimoine après la Révolution française, qui en 1794, quand pour la première fois les troupes françaises vont dépasser les frontières de la France et aller, avec beaucoup de guillemets, libérer les autres peuples du joug des despotes, pour reprendre le vocabulaire de l'époque. L'abbé Grégoire écrit plusieurs rapports, plusieurs textes, notamment, extrêmement important, un texte d'anthologie centrale, le rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, rapport formulé en l'an II, dans lequel il dit, dans lequel il théorise les saisies d'œuvres d'art à l'étranger. Vous allez voir comment, c'est seulement une partie du discours. L'autre partie du discours, c'est celle de la France universelle qui ouvre ses portes aux arts du monde entier, qui libère les arts. On y reviendra dans la séance suivante. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport entre les arts et les armes. C'est pourquoi je vous montre cet extrait du rapport sur le vandalisme d'Henri Grégoire. « Plus que les Romains, plus que Démétrius, polior certes, nous avons le droit de dire qu'en combattant les tyrans, nous protégeons les arts. Nous en recueillons les monuments, même dans les contrées où pénètrent nos armées victorieuses. » C'est une rhétorique un peu perverse. On recueille les arts, même où nos armées entrent. En réalité, c'est que la Révolution française avait créé des institutions, le Louvre, le Musée central des arts et la Bibliothèque nationale, qui étaient un peu vides ou un peu incomplets et que donc, l'avancée des armées à l'extérieur permet de compléter les collections. 22 caisses de livres et 5 voitures d'objets scientifiques sont arrivées de la Belgique. En 1794, c'est le moment où c'est la Belgique en premier qui sert de laboratoire pour ses saisies d'œuvres d'art. La République acquiert par son courage ce qu'avec des sommes immenses Louis XIV ne plus jamais obtenir. Creyer, Van Dyck et Rubens sont en route pour Paris et l'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées. On est bien dans le vocabulaire militaire, l'école flamande, l'école de peinture flamande se lève en masse comme une armée pour venir de sa propre volonté orner les musées de la France. Ici, on est en plein dans ce discours sur le lien entre l'expansion militaire, la conquête militaire et la conquête artistique. Et si on regarde d'ailleurs, si on suit un petit peu notre objet phare de la journée, si on revient sur la liste des modèles et médailles qui accompagnent l'illustration de l'épopée napoléonienne, on voit qu'en effet, par exemple, en 1803, sont frappées deux médailles, la Vénus de Médicis et le musée Napoléon avec la salle de l'Apollon et la salle du Laocon, deux médailles qui ne sont pas en rapport direct, pourrait-on penser initialement, à des médailles qui ont par exemple comme objet la conquête du Hanover ou des négociations avec l'Angleterre. Les arts et les armes, l'épopée napoléonienne et sa propagande par l'image, par les médailles, par le discours, sont extrêmement liées dès la fin de la Révolution française jusqu'à la fin de l'Empire. Un ouvrage de référence, si cette question vous intéresse, si vous avez envie de suivre par les médailles en quelque sorte les années qui nous occupent, cet ouvrage de référence est extrêmement important de Lisa Zeitz et de Joachim Zeitz sur les médailles de Napoléon qui documentent extrêmement bien avec d'excellentes illustrations cette période. Si on regarde à nouveau dans la collection de Goethe, on constate qu'en effet, il a la victoire aux arts qui représente la Médicéiche Vénus, la Vénus Médicis qu'on vient de voir sur la liste et également sous le numéro 1731 et 1732, les deux médailles du musée Napoléon qui représentent la salle de l'Apollon pour l'une et la salle et la salle du Laocon pour l'autre. Voici la médaille frappée pour l'arrivée de la Vénus Médicis, la Vénus Médicis que l'on voit ici sur cette médaille de bronze dont les dimensions sont aussi à peu près de 4 cm de diamètre et qui pèse 35 grammes. On voit ici cette Vénus Médicis qui était l'un des objets les plus prestigieux de Florence au XVIIIe siècle. Vous savez, je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle les musées de Florence sont des musées publics. L'Europe entière, l'Europe lettrée, l'Europe voyageuse connaît cette Vénus Médicis. C'est un peu la joconde de Florence au XVIIIe siècle et Napoléon, Bonaparte et la France en général puis vivant de nom derrière en tant que directeur du Louvre va tenter de s'emparer de cette Vénus Médicis en plus de toutes les autres œuvres qui avaient été déjà prises en 1796-1797 à Rome dans les États pontificaux ils vont à partir de 1801 vraiment essayer de la voir et en 1803 enfin la France réussit à confisquer cette Vénus Médicis. Elle est représentée ici et c'est formidable sur cette médaille. Elle regarde le spectateur, elle vous regarde directement, elle vous regarde droit dans les yeux et ce qu'elle vous dit avec le texte c'est Osard, la victoire, c'est-à-dire le vainqueur peut s'approprier la beauté en quelque sorte. La très grande beauté nue de cette statue antique qui en plus à cause du point de vue choisi par le dessinateur Romain-Vincent Geoffroy nous montre n'a pas ce geste pudique qu'on a habituellement quand on la voit de face puisqu'avec la perspective adoptée par le dessinateur en plus on peut la voir dans tout son érotisme en quelque sorte puisque la main ne cache en fait pas grand chose. Donc Os arts, la victoire, le lien entre les arts et les armes, l'enquatre du consulat de Bonaparte donc le nom de l'acteur de celui qui se l'est approprié et l'enquatre nous donne la date du consulat de Bonaparte c'est-à-dire qu'on est en 1803 et le revers de la médaille est extrêmement explicite on y voit le profil de Bonaparte donc dessiné par Geoffroy à la date 1803 de nom directeur général non pardon de nom d'Irexit donc c'est Geoffroy qui fait quitte qui a dessiné et c'est une idée de Dominique Vivant de nom de faire dessiner cette médaille comme toutes les médailles de l'Empire et il est directeur général du musée central des arts toutes les informations sont là et si on regarde les autres médailles elles fonctionnent de manière différente mais elles allient également le musée Napoléon dont le nom est inscrit ici sur cette autre médaille de bronze dessinée celle-ci par Bertrand Andrieux et qui est un peu plus petite elle pèse 20 grammes et à 3,4 cm de diamètre voilà on a l'information le musée Napoléon la République française ici RF le groupe du Laocon dont on a souvent parlé tout au fond elle représente la salle donc du Laocon ici vous voyez écrit Andrieux Féquite et de nom Dirigite et de l'autre côté bien sûr le profil de Napoléon cette fois coiffé de Laurier donc dans sa position victorieuse d'empereur romain imité d'un empereur romain alors ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir que dans ces années-là non seulement la propagande donne cette information nous nous approprions les arts parce que nous sommes les vainqueurs le plus fort s'approprie le patrimoine des autres mais qu'on a toute une correspondance notamment entre Dominique Vivant Denon ils existent tous en médaille on peut représenter tous les acteurs qui vont nous occuper ici de Wellington à tous en médaille donc je vous montre ici une médaille avec le profil de Dominique Vivant Denon en plus qui fait face à Bonaparte et on a à cette époque-là toute une correspondance qui nous montre bien ce geste de supériorité et militaire lié à la création du musée cette lettre du 25 Messidor en 11ème c'est-à-dire de l'année 1803 qui marque qui est adressée par le musée central des arts qui s'appelle encore le musée central des arts par Dominique Vivant Denon au premier consul citoyen premier consul virgule la Vénus est enfin arrivée après avoir été arrêtée par la glace le bateau sur lequel elle était s'est engravée il a fallu que j'envoie au devant d'elle je l'ai fait prendre sur une allège qui l'a amenée de la liée sur la Loire dans le canal et enfin sur la Seine elle n'a pas pu elle n'a pu être déballée qu'aujourd'hui à midi elle est arrivée sans aucun accident mais il faut 15 jours pour la mettre en état j'ai donc remis à votre arrivée l'ouverture des nouvelles salles du musée des statues jamais plus beau trophée de victoire entièrement dû à vos travaux c'est à vous général à faire l'inauguration de ce monument donc ici on a le courtisan de nom qui explique au premier consul à Bonaparte que la Vénus est enfin arrivée cette Vénus qu'ils attendaient tant il faut imaginer que la Vénus est un objet sur des milliers d'objets qui sont déjà arrivés depuis les années 1794 elle est enfin arrivée je vais la faire installer et ce musée est un trophée de victoire l'ensemble du musée est un trophée et cette expression de trophée est extrêmement importante pour ce qui va se passer ensuite il y a une frise sur la porte qui attend une inscription explique de nom à Bonaparte je crois que musée Napoléon est la seule qui y convienne on a appelé le musée clémentin celui que le pontife Canganelli n'a fait que rassembler c'est vous qui avez formé conquis et donné celui-ci comment votre nom ne serait-il pas attaché à un si grand bienfait à une si grande gloire pour la nation je n'ai pas voulu faire placer cette inscription sans vous en prévenir mais j'ai pris sur moi de faire jeter les lettres en bronze j'espère que les consuls en donneront l'ordre de la faire placer pendant votre absence donc ici Dominique Vivant qui est direct Vivant Denon qui est directeur général du musée central des arts propose que ce musée maintenant que la Vénus est là qu'on l'appelle tout simplement musée Napoléon il a tout préparé il a fait préparer les lettres et la dernière phrase de cette lettre est la médaille de la Vénus est faite et se distribuera le même jour que la statue sera vue du public donc on a vraiment pratiquement une opération de relation publique le petit objet qui va servir au moment où on va inaugurer la salle de la Vénus qui est le summum de ce qu'a pu atteindre Napoléon dans son trophée qui est le musée on va en plus distribuer cette petite médaille on est exactement dans la propagation d'une politique du triomphe du trophée et de l'appropriation artistique qui l'accompagne le discours est extrêmement clair et d'ailleurs toute la scénographie du musée Napoléon dans les années qui suit joue de ce lien entre les arts et les armes pas toute la scénographie mais un grand nombre d'endroits dans le musée vous voyez ici une salle où ont été présentées en 1807 les œuvres conquises en Allemagne et la mise en scène de cette salle est extrêmement explicite d'un côté donc vous avez des œuvres d'art antiques saisies dans les palais de Frédéric Legrand qu'un groupe de visiteurs guidés par vivant de nom visite sur la droite des armures qui sont des trophées militaires absolument explicites pris à Vienne en 1805 et de l'autre côté ce mur qui est pratiquement de notre point de vue maintenant qui est tellement explicite qu'il en est presque ridicule où vous voyez en haut le triomphe du vainqueur de Rubens saisi à Cassel en 1806 un tableau de 3 mètres de longueur sur 2 mètres de haut donc un très grand tableau qui surplombe un buste de Napoléon créé pour l'occasion par Bartolini et entre le triomphe cette allégorie de la victoire et le buste de Napoléon empereur une flotte en fait sans doute tenue par du fil de pêche comme si elle flottait dans les airs une grande couronne de lauriers on ne peut pas être plus explicite d'autant que le catalogue de cette exposition le dit il s'agit donc en 1807 d'une exposition montrant les statues bustes bas-reliefs bronze et autres antiquités peintures dessins et objets curieux conquis par la grande armée dans les années 1806 et 1807 dans l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807 premier anniversaire de la bataille d'Iéna donc en plus la symbolique des dates on choisit pour ouvrir l'exposition le premier anniversaire de la bataille d'Iéna qui est la bataille la plus humiliante que la Prusse ait jamais subie et du point de vue des perdants en quelque sorte qui viennent voir cette exposition enfin il faut se mettre dans la peau des Italiens qui vont venir voir ou des Florentins qui vont venir voir leur Vénus ou des Allemands qui vont se trouver ici à Paris pour venir voir cette exposition évidemment c'est une humiliation considérable non seulement on vous rappelle que vous avez perdu à Iéna mais en plus on vous fait une mise en scène ou des tableaux de Cassel sur plombe Napoléon on ne peut pas être plus dans une logique d'humiliation politique tout ça pour dire qu'en 1814 quand les alliés les puissances coalisées entrent dans Paris ce lien entre les armes et les arts est si fort et si établi depuis si longtemps qu'eux aussi bien sûr ont très vite en tête la reprise éventuelle de leur trésor et pourquoi pas à leur tour de constituer un grand trophée de guerre qui serait la reprise du musée Napoléon et c'est à ce moment-là que la question en 1814 va se poser je vous montre ici simplement pour rappel l'entrée des puissances coalisées donc des princes des souverains des puissances coalisées à Paris dans une gravure russe ici donc l'empereur de Russie Alexandre Ier était en fait l'acteur principal a été l'acteur principal de cette première entrée à Paris la coalition rassemble les Russes les Prussiens les Autrichiens et les Britanniques qui ne sont pas exactement dans la coalition mais qui ont joué ce rôle militaire extrêmement important et ils passent ici devant la porte de Saint-Martin ils sont en train d'entrer dans Paris autre représentation donc l'entrée de sa majesté l'empereur François Ier d'Autriche à Paris vous le voyez ici vêtu de blanc qui entre également à Paris c'est un événement européen mondial en fait que cette abdication cette victoire sur Napoléon qui fait l'objet aussi de médailles en tout genre celle-ci n'est pas particulièrement réussie elle montre Heinsock in Paris mais elle m'a intéressée parce que les trois alliés donc Alexandre de Russie François d'Autriche et Frédéric Guillaume III de Prusse ils sont montrés ensemble et ce moment est le point d'orgue de ce moment de cette entrée militaire à Paris c'est l'abdication de l'empereur Napoléon qui est affichée dans la ville qui est affichée dans toute l'Europe qui est diffusée par la presse par des informations en tout genre par tous les canaux dans la presse européenne extrait du moniteur acte d'abdication de l'empereur Napoléon les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe l'empereur Napoléon fidèle à son serment déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie et qu'il n'ait aucun sacrifice personnel même celui de la vie qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France faite au palais de Fontainebleau vous connaissez tous cette abdication de Napoléon qui a été souvent représentée à Fontainebleau le 11 avril 1814 signé Napoléon et affiché partout par ordre de M. le Préfet le 13 avril 1814 donc à partir de la mi-avril au plus tard les puissances alliées sont dans Paris occupent Paris et se posent la question du Louvre que faire avec ces trophées avec ce qui a été représenté aussi pas seulement mais aussi comme un trophée de guerre que faire avec ces pièces et j'appelle ça une hésitation patrimoniale parce que vous allez le voir en 1814 finalement on ne fait presque rien pour des raisons diplomatiques sur lesquelles je reviens tout de suite alors d'abord une précision on a parfois l'impression quand on lit les textes sur cette année 1814 que c'est au moment où arrivent les alliés qu'ils commencent à réfléchir à des reprises à reprendre or en réalité dès que les œuvres ont été confisquées par la France dans pratiquement toutes les villes de l'Europe les demandes de restitution arrivent un an ou deux ans après arrivent très vite on a dans les archives aux archives nationales des piles de demandes de restitution qui soit n'ont pas été considérées par la France entre 1794 et 1814 soit qui ont obtenu des réponses de Dominique Vivant-de-Nom qu'on voit dans sa correspondance par exemple qui sont du genre ah non impossible ce tableau là non impossible on ne peut pas le rendre il est trop important pour la collection etc. donc pendant 20 ans en fait les villes les citoyens des villes les États tentent de demander des restitutions et ils se confrontent au refus en particulier de Dominique Vivant-de-Nom plus généralement de la France un refus qui souvent est extrêmement arrogant je vous montre ici un tableau de Rubens à nouveau le martyr de Saint-Pierre c'est l'un des derniers tableaux de Rubens il mesure 3 mètres sur 1 mètre 70 il était dans une église de Cologne l'église Saint-Pierre il représente le martyr de Saint-Pierre et Rubens avait donné ce tableau lui-même à cette église où il avait été baptisé donc il y a un lien très fort entre l'église Saint-Pierre et ce tableau qui a été saisi par les Français en 1794 et apporté au musée central des arts pour ce tableau on trouve dans les archives nationales je vous montre ici une seule de ces lettres avec le tampon archive national une multitude de lettres qui en demandent la restitution à partir alors ici c'est une lettre de l'an 10 c'est-à-dire 1802 ça avait commencé avant ça continue après je vous montre un tout petit peu le genre d'argument en 1802 vous savez que Cologne est devenue une ville française et donc le maire de la ville de Cologne écrit à un commissaire général du gouvernement pour tenter d'obtenir la restitution de ce tableau il écrit Cologne possédait une riche collection de peintures dans ses couvents plusieurs tableaux en ont été enlevés et placés dans les musées de la capitale entre autres le superbe tableau de Rubens la crucification de Saint-Pierre se fait principalement remarquer dans les salles où les chefs-d'oeuvre de tous ses grands maîtres sont réunis ce tableau est de Cologne ce tableau est de Cologne vraiment le lieu où il appartient c'est Cologne ce tableau est de Cologne Rubens lui-même en fit présent à l'église où il fut placé je ne parlerai pas d'une autre collection de gravures etc. donc il accumule ensuite une liste de toutes les pièces que la France s'est appropriée et il demande à la fin une restitution et la réponse est niette ça c'est un exemple parmi d'autres qui est bien documenté je vous en montre peut-être un autre pour avoir cette dimension européenne ici vous voyez le nonce apostolique Antonio Gabriele Severoli nonce apostolique en Autriche qui en 1814 quand les troupes autrichiennes arrivent à Paris l'Italie n'est pas représentée parmi les puissances militaires bien sûr c'est les Autrichiens qui vont prendre en charge l'Italie pour des raisons diplomatiques sur lesquelles on reviendra probablement la prochaine fois en tout cas en 1814 il est en contact ce Severoli avec le cardinal secrétaire d'état du pape de Pisset Ercole Consalvi et il lui écrit à ce moment-là voilà Consalvi dans ce beau tableau portrait de Thomas Lorenz il lui écrit donc le 23 mai 1814 quelques semaines après l'entrée des Alliés à Paris l'autre lui demande où on en est avec les œuvres d'art etc. il répond Donc en mai 1814 il répond au pape en quelque sorte que depuis l'an 9 de la République c'est-à-dire depuis plusieurs années « Io ho chiesto sempre tutto » j'ai toujours tout réclamé de manière permanente et répétée depuis l'an 9 y compris les tableaux les statues etc. Et dans ces semaines extrêmement vives de négociations à Paris les Italiens et notamment les États pontificaux tentent de prendre contact avec les ambassadeurs britanniques et les ambassadeurs allemands donc Humboldt et Guillaume de Humboldt et le comte de Aberdeen pour tenter d'obtenir des restitutions Je vous montre un extrait d'une de ses lettres il y en a un très grand nombre également 28 avril 1814 « Le nonce apostolique » à l'honneur d'adresser à son excellence monsieur le comte de Aberdeen le mémoire 6 juin qui a pour objet la réclamation des archives des manuscrits et des monuments de l'art qui ont été enlevés au Saint-Siège et transportés à Paris Ils ont pour objet la réclamation on est encore à un stade où on ne reprend pas on réclame on demande poliment en quelque sorte on aimerait bien maintenant qu'on est revenu et que Napoléon est parti on aimerait bien que vous nous rendiez c'est ça la logique Et il continue « Le prie respectueusement de faire connaître à son auguste souverain la confiance sans borne que le Saint-Père met dans la justice et la magnanimité de ce monarque qui daignera bien s'intéresser à ce que Rome soit remise en possession remise en possession on n'est pas dans la reprise on veut être en situation d'être remis en possession c'est des phrases qui sont extrêmement choisies des termes extrêmement choisis soit remise en possession de ces objets si précieux et qui lui sont si nécessaires Et là en fait il ne se passe rien Pourquoi ? Parce que ces alliés qui viennent de chasser ces puissances coalisées qui viennent de chasser Napoléon de vaincre Napoléon remettent en place les Bourbons remettent en place Louis XVIII que vous voyez ici et qui est leur allié donc ils remettent en place un roi et l'idée générale de ces diplomates c'est que pour que ce roi qui est un roi un peu mou qui n'est pas du tout apprécié enfin en tout cas après 20 ans de propagande après la révolution et après des années de propagande napoléonienne la population française pense les alliés n'a pas très envie de retrouver un Bourbon enfin on a eu la république là on va être restauré dans une monarchie etc. et l'idée c'est qu'il faut être très prudent et aider ce roi à revenir en place à reprendre ses marques et que si on vide les musées ça va mettre tout le monde en colère contre lui et contre cette restauration donc par prudence par amitié pour des raisons diplomatiques ces demandes qui arrivent de tous les côtés vont être éludées et les princes eux-mêmes et leurs diplomates vont toujours répondre oui on comprend que vous voulez récupérer vos oeuvres mais on va laisser le Louvre tel quel on va pas y toucher ça créerait un trop gros scandale et ça mettrait trop en difficulté Louis XVIII vous voyez ce dessin ici un dessin préparatoire pour une médaille également où on voit les quatre souverains des puissances coalisés et Louis XVIII ici avec ses fleurs de lys qui concluent une alliance de paix le 12 mai 1814 c'est en plein dans les semaines qui nous occupent et le 4 juin 1814 finalement pour ce qui concerne les oeuvres d'art il y a plein d'autres négociations sur plein d'autres sujets à l'époque les frontières de la France les propriétés les biens enfin toute une grande série de sujets sur lesquels on reviendra quand on aura notre séance juridique mais ici en tout cas le 4 juin 1814 finalement Louis XVIII déclare officiellement la gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte les monuments de leurs valeurs subsistent et les chefs-d'oeuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire alors là il en remet une couche en quelque sorte vraiment non seulement on les avait par les droits de la victoire parce qu'on avait été les plus forts mais maintenant on les a parce que les alliés sont d'accord avec moi ces chefs-d'oeuvre nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire donc tous ceux qui avaient eu l'espoir à ce moment-là de récupérer leur Vénus de récupérer leur martyr de Saint-Pierre de récupérer leur Apollon du Belvédère etc et ça ce sont seulement les icônes derrière des caisses et des milliers d'oeuvres d'art tous les espoirs s'écroulent à ce moment-là et certains commissaires qui avaient été envoyés à Paris notamment des commissaires allemands se demandent s'ils vont rester ou s'il faut qu'ils repartent dans leur ville mais au même moment intervient un accord secret oral dont on n'a aucune trace écrite on a seulement des traces écrites qui nous indiquent qu'il y a eu un accord secret oral entre le roi Louis XVIII et le roi de Prusse et les puissances allemandes qui leur dit qu'on va restituer discrètement sous le radar ce qui n'est pas exposé au Louvre c'est-à-dire les oeuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une exposition puisque les parisiens ne les connaissent pas puisque les français ne les connaissent pas on va pouvoir les restituer en douce en quelque sorte et c'est comme ça que par exemple le quadriche de la porte de Brandebourg à Berlin vous connaissez tous qui avait été enlevé en 1806 par Dominique Vivant Denon mais qui n'avait pas trouvé de place à Paris malgré des plans variés et qui se trouvait dans des dépôts de décors d'opéra va revenir alors il sort discrètement de Paris quand il arrive c'est plus du tout discret il arrive dans une effervescence de joie on reviendra là-dessus mais en tout cas c'est comme ça que le quadriche de la porte de Brandebourg va être une des pièces qui quitte Paris en 1814 et cet accord secret fait que notamment des commissaires allemands restent à Paris pour tenter donc d'obtenir ce qu'on leur a promis oralement on a un formidable document des négociations que mènent alors les commissaires je vous montre la couverture de cette publication Jean-Henri Jean-Henri c'était le directeur de la Kunstkammer donc du musée de Berlin et il était Huguenot c'est-à-dire qu'il écrit et il parle en français et donc il vient pour Berlin pour le roi de Prus récupérer les oeuvres d'art à Paris en 1814 avec sa femme il fait ce long voyage à Paris et il tient un journal de bord en langue française qui nous permet de suivre vraiment au jour le jour la manière dont se sont faites les choses donc c'est une histoire racontée par le bas en quelque sorte on n'a pas les puissances etc on a ce pauvre Henri qui était un gros monsieur un très gros monsieur avec sa femme qui désespère d'obtenir ce qui veut je vous montre juste un tout petit extrait de la manière dont les choses se passent donc pour lui en juin cet accord secret il est là déjà depuis la mi-avril ça fait un moment il essaye il a entendu parler quand il a entendu que toutes ses oeuvres nous appartenaient par des droits plus stables que la victoire il écrit tout est perdu pour nous et puis un grand blanc dans son journal intime etc et puis voilà juin espoir à nouveau il essaye d'obtenir ce qui est promis dans cet accord secret 6 juin lundi visite à Visconti qui paraît bien refroidi Visconti c'est le conservateur du musée des Antiques à ce moment là chez Milin Milin c'est le directeur du cabinet des médailles à la bibliothèque nationale qui à présent plaide avec chaleur et avec mille sophismes pour la conservation des vols donc tous ceux qui avant avaient dit oui on va voir on va pouvoir vous restituer tout maintenant qu'il y a cet accord secret rétropédale 15 juin mercredi fait la connaissance de l'orientaliste l'anglaisse il était conservateur principal pour les manuscrits orientaux à la bibliothèque nationale il parla beaucoup et montra peu il nous renvoie à lundi 20 juin lundi l'anglaisse nous avait oubliés et paraît de glace 30 juin jeudi première visite à Denon très froid et gênée 5 juillet mardi chez Denon un peu dégelé qui nous entretient de l'Egypte 13 juillet mercredi vous voyez là on vient de passer de juin à juillet dans ce qu'il appelle un anti-chambrage insupportable qui sert à rien 13 juillet mercredi au musée des médailles antiques pour parler à Mionnet plein des conservateurs Théodore Edme Mionnet qui froid et glacé me renvoie pour la réclamation des impériales de bronze et des braques théâtre à Dacier et à Gosselin directeur chez Dacier beau petit vieillard très vif toujours parlant il m'a entretenu une heure sans toucher à mes affaires quand enfin j'ai pu ramener mon affaire il a déclamé contre Denon et toujours esquivé de me donner des conseils ou me promettre des ordres de délivrance de là chez Gosselin que vous voyez en bas à droite qui était à table et m'a cependant admis mais a été d'une politesse repoussante et a parlé un tout autre langage que la première fois de là chez Milain qui est tout de glace donc ces commissaires ce Henri et quelques autres tentent de récupérer ce qui leur a été promis désormais mais c'est vraiment un travail exténuant frustrant humiliant qui mène à quelques restitutions seulement d'autant que Dominique Vivant Denon le père du musée du Louvre invente une parade imparable puisque au milieu de l'été 1814 ouvert le 25 juillet 1814 donc alors que Louis XVIII a dit qu'on pourrait restituer sous le radar ce qui n'est pas exposé là Vivant Denon fait une grande exposition oui mais tout ce qui n'avait pas été exposé donc vous voyez une drôle d'exposition peau pourrie en quelque sorte notice des tableaux des écoles primitives c'est-à-dire des écoles des siècles du Quattrocento notamment italien des écoles primitives de l'Italie de l'Allemagne et de plusieurs autres tableaux de différentes écoles donc notamment de l'école espagnole exposés dans le grand salon du musée royal ouvert le 25 juillet 1814 alors là notre pauvre Henri et les autres sont vraiment extrêmement en colère enfin ils se sentent ils ont l'impression qu'on se moque d'eux ils disent voilà maintenant Denon a exposé donc on ne peut plus récupérer ce qui est exposé et donc finalement les reprises ou les restitutions de l'année 1814 comme je le disais sont minimes revient Napoléon donc les 100 jours on est en février 1815 une médaille est frappée bien sûr vous voyez ici Napoléon retour de l'empereur mars 1815 avec ses soldats qui semblent et ce citoyen qui semble l'accueillir dessiné par Andrieux à nouveau et donc pendant les 100 jours tous les souverains les puissances occupantes les commissaires chargés de la récupération ou de la demande des oeuvres retournent tous dans leur ville d'origine et on pense que Napoléon va rester en quelque sorte donc là il y a une nette interruption dans toute cette démarche qui va se retourner après les 100 jours c'est-à-dire au tout début du mois de juillet 1815 et en ce tout début du mois de juillet 1815 ce qui est clair c'est que cette fois enfin ce qui est clair dans certains milieux et notamment dans les milieux militaires et dans la jeunesse dans les jeunes volontaires qui ont participé à Waterloo notamment il est clair que cette fois on ne va pas se laisser faire sur la question des oeuvres d'art et la frustration qui s'est accumulée en fait depuis 1794 et puis en particulier en 1814 lorsque des promesses avaient été faites mais n'ont pas été tenues cette frustration fait que la deuxième fois en quelque sorte lors de la seconde entrée à Paris plus aucune patience n'est perceptible dans les négociations des alliés et celui qui va jouer le rôle principal à ce moment-là n'est plus un diplomate n'est plus un des souverains comme on l'avait vu lors de la première entrée à Paris où les diplomates jouent le rôle principal un rôle de médiation en fait mais c'est l'armée et en particulier le général le feldmarshal Gebhardt-Lebericht von Blücher prince de Wallstadt Blücher donc ici qui commandait l'armée prussienne à Waterloo qui va décider de ce qui se passe à Paris il occupe Paris avec les autres puissances coalisées mais c'est lui qui fait les premiers pas et il fait les premiers pas de manière extrêmement rapide l'idée qu'on voit dans leur correspondance interne c'est qu'il ne faut surtout pas que les diplomates il ne faut pas laisser le temps aux diplomates de s'emparer de la question il faut créer une situation de fait qu'ils trouveront un état de fait qu'ils trouveront ces diplomates quand ils arriveront avec l'idée que les diplomates sont trop mous sont trop prêts à faire plaisir à la France et que là il faut y aller en quelque sorte dans tous les textes de cette deuxième entrée à Paris de cette deuxième occupation de Paris on voit que notamment dans cette lettre extrêmement importante du vicomte de Castelrag qui était l'un des diplomates du congrès de Vienne un britannique qui écrit cette lettre du 11 septembre 1815 extrêmement importante sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises en tout cas dans ces textes il est dit partout toujours que là c'est la deuxième fois alors ça va en quelque sorte pour le dire simplement le voilà Castelrag il écrit dans cette lettre ou cette note adressée aux alliés ici c'est la seconde fois actuellement que les puissances de l'Europe ont été forcées pour venger leur liberté et pour pacifier le monde d'envahir la France et deux fois leurs armées se sont emparées de la capitale de l'État dans lequel ces dépouilles de la plus grande partie de l'Europe se sont accumulées donc cette idée de c'est la deuxième fois ça suffit et présente dans les textes britanniques mais aussi dans la presse allemande je vous montre ici donc le Rhein-Necher Mekua dont on a parlé déjà la fois précédente qui en première page consacre un long article en fait de plusieurs pages à die Zurücknahme der Kunst und Wissenschaftlichen Werke la reprise Zurücknahme Nehmen c'est prendre et Zurück c'est reprendre là on est bien ça y est on est arrivé dans la logique de la reprise donc la reprise des œuvres d'art et de science le 6 août 1815 et ici il est dit très explicitement die wieder eroberung dieser Gegenstände die allgemeine als ein unveräufer solliches volkseigentum etc. en fait il nous dit ici que la reprise wiederforderung wieder wiederforderung la re-réclamation en fait wieder et forderung réclamation la re-réclamation de ces objets qui sont considérés pour tous comme un volkseigentum c'est-à-dire une propriété populaire générale et insessible unveräußerlich donc ces œuvres occupent les esprits beaucoup les esprits en Allemagne beschäftigt die Geister in Deutschland stark und sehr et ce qui nous importe ici c'est im vorigen Paris auf Frieden waren sie unter den vergessenen und verspielten Dingen lors de la précédente paix de Paris on les a oubliées et on a perdu le jeu ça a été verspielt spiel c'est le jeu on a perdu la partie la dernière fois et cette fois diesmal hat man damit angefangen et cette fois on a commencé avec ça et il faut y aller il faut foncer c'est le le propos ici on trouve également des textes de ce genre dans la presse italienne ici la Gazzetta di Firenze qui aussi consacre un très très long article presque sur trois pages d'un numéro de novembre 1815 Parigi donc c'est une lettre adressée écrite en septembre et ici on voit écrit immédiatamente dopo l'arrivo dei suverini donc ici aussi immédiatement dès qu'ils sont arrivés ils ont pris en compte cette question du musée et face donc à cette irruption militaire puisque Blucher va faire passer très vite enfin il demande il commence par demander une ou deux fois à Denon de livrer les pièces qui ont été promises et puis les autres et puis Denon tergivers temporise etc et finalement Blucher va faire placer dès le mois de juillet 1815 des hommes en armes dans le musée pour obliger en fait pour reprendre on y est ça y est pour reprendre ces oeuvres et pour obliger la France à les laisser sortir et Dominique Vivant Denon alors on a d'un côté toujours le point de vue des alliés italiens représentés par l'Autriche et par l'Angleterre autrichiens espagnols prussiens et on a aussi le point de vue de la France de Dominique Vivant Denon que j'ai souvent cité que vous connaissez le fameux précis de ce qui s'est passé au musée royal depuis l'entrée des alliés à Paris puisque Denon va tenir lui aussi un journal de ce qui se passe chaque jour de la violence qui est faite à son musée et qui est faite en fait aux arts violence mais nous avons compris maintenant que cette violence est le résultat en quelque sorte d'une longue accumulation de patience ou de frustration il écrit j'ai déjà lu à plusieurs représentants ce cours mais je pense qu'il est important de le relire encore une fois ce début de texte des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée il est toujours dans la victoire et le trophée il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire le temps répare les maux de la guerre des nations éparses se recomposent mais une telle réunion cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent cette lumière enfin qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites vient de s'éteindre et de s'éteindre sans retour la destruction du musée est devenue un monument historique j'ai regardé comme un des devoirs les plus importants et le plus douloureux que j'ai à remplir de donner au public à qui ce musée a si complètement appartenu le journal fidèle et les détails les plus exacts des opérations qui ont amené son démembrement donc grâce à ce texte de Vivant Denon qui a été publié je reviendrai à la fin sur la bibliographie qui a été publié en 1999 avec toute sa correspondance administrative on peut suivre d'abord on peut voir et ce sera l'objet de notre prochaine séance comment l'idée d'universel de réunion universelle des arts va être confrontée à l'idée d'une propriété nationale mais aussi parce que la France en avait fait une propriété nationale et un trophée national en quelque sorte donc comment va s'opérer ce glissement on peut lire dans ce texte là mais on peut lire aussi puisqu'aujourd'hui on est un peu dans cette séance chronologie la chronologie des événements et les ruses que Denon tente d'opposer à ces forces armées on a une autre source qui nous permet de reconstituer cette chronologie c'est l'inventaire Napoléon qui m'est arrivé déjà quand il m'est arrivé de montrer des pages quelques fois l'inventaire Napoléon c'est en un grand nombre de volumes la liste de toutes les pièces qui avaient été réunies au musée Napoléon autour de 1800 il a été rédigé à partir de 1811 et vous voyez ici donc cet inventaire qui est rangé par école école allemande et flamande puis par nom d'artiste vous avez ici Rubens cet inventaire va être complété par des mentions marginales que vous voyez ici qui sont la mention de la reprise des œuvres par les commissaires j'ai pris ici pour le plaisir la page qui concerne Rubens et si on va sur les marges on voit par exemple donc j'ai du mal à lire ici donc un Saint-François d'Assise pris dans la gale je ne sais pas où on va voir en tout cas tac a été enlevé par les commissaires belges et hollandais et c'était le numéro 600 du livret de 1810 donc à chaque pièce qui avait été saisie on va trouver en face la mention des commissaires qui reviennent et à quelle date pour les reprendre plus loin ici le Saint-Pierre voilà notre Saint-Pierre de l'église de Cologne mention remis à monsieur de Grotte suivant son certificat du 14 juillet 1814 d'ordre du général Blücher etc donc là encore le martyr de Saint-Pierre que les colonnois ou les habitants de Cologne y avaient attendu depuis 1794 là va être la première pièce en fait que les Allemands les Prussiens reprennent ou là encore une allégorie du palais Pithy à Florence remise au commissaire florentin et déléguée partant pour la guerre etc voilà sur les écoles d'Italie pareil si vous prenez Raphaël Sainte-Cécile la Sainte-Cécile de Raphaël on la voit ici enlevée par monsieur Canova donc à l'été ou à l'automne en fait 1815 et elle portait le numéro 1139 du livret de 1810 donc pour revenir à la chronologie entre juillet entre le début du mois de juillet vous savez que Waterloo c'est le 18 juin 1815 donc dès le début du mois de juillet 1815 jusqu'au plus tard en novembre en quelques mois dans cet automne 1815 jour après jour les puissances alliées soit elles-mêmes soit en aidant les autres par exemple les Belges et les Hollandais se font aider par les Britanniques vont venir jour après jour reprendre avec des hommes armés les pièces qui leur appartenaient et c'est ça cette reprise avec l'une des grandes figures de commissaire j'ai évoqué tout à l'heure Jean-Henri j'avais évoqué la dernière fois Jacob Grimm l'un des frères Grimm qui s'occupe des tableaux de Cassel mais la grande figure sur laquelle dont on va beaucoup entendre la voix pendant tout notre cours jusqu'à la fin des séances c'est le sculpteur Antonio Canova qui est envoyé par le pape pour récupérer les pièces les plus prestigieuses des collections pontificales et c'est là-dessus que je souhaite m'arrêter aujourd'hui sur ces deux visages en quelque sorte celui qui regarde vers le bas et celui qui regarde vers le haut la génération qui part et la génération qui arrive la génération qui est sortie de l'Europe des Lumières et celle qui est entrée dans une Europe des nations plus patriotiques je dis un mot simplement sur la bibliographie qui m'a permis de construire le cours d'aujourd'hui d'abord et toujours le catalogue l'œil de Napoléon Dominique Vivant Denon du Louvre en 1999 et en particulier le chapitre 10 réflexion sur le problème des restitutions d'œuvres d'art en 1814 et 1815 d'Edouard Pommier la correspondance de Denon déjà citée souvent et en particulier sa version numérique sur le site de la fondation Napoléon napoleonica.org qui permet de faire une recherche par mots on peut faire Vénus Médicis Rubens etc et on trouve tout de suite ce qui vous intéresse avec ici le texte des 85 lettres du précis de ce qui s'est passé au musée royal etc le colloque qui avait accompagné en 1999 l'exposition Dominique Vivant Denon et en particulier le deuxième tome de ce colloque publié avec trois articles importants de Gilles Pécou Marie-Claude Chaudon Ray et Dominique Poulot où il est question des restitutions de 1814 Florence 1815 et puis pour prendre l'autre point de vue donc cet ouvrage sur le retour de Vénus Florence 1815 tout récent qui reprend qui rouvre tous les dossiers sur la question pas seulement pour Florence et qui est extrêmement important ou pour ce qui concerne l'actuelle Belgique cette thèse remarquable de Christophe Loire sur la sécularisation alors le titre est un peu le titre ne nous montre pas tout de suite qu'il s'agit bien de prise et de restitution mais la sécularisation des œuvres d'art dans le Brabant 1773-1842 la création du musée de Bruxelles voilà on se retrouve la semaine prochaine pour notre troisième séance qui s'intitulera à chacun son universel nous nous parlerons alors plus en termes d'idéal de beauté d'accessibilité du public à l'art des mêmes questions nous serons dans le même cadre chronologique mais pas avec des hommes armés mais avec des idées et des concepts de conservation je vous remercie merci